on avait les qualités pour arriver à une médaille champion c'était la marche à laquelle on s'y attendait pas en quatre éditions n'avait jamais pas sorti des poules et là on sort des poules par là vraiment la petite porte on est la dernière équipe à être qualifié avait deux défaites et une victoire on était pratiquement mort et là je vous dis on a adopté un mode de survie et on était vraiment dans le dans l'ici et maintenant on était dans le quotidien on n'avait plus le luxe de se faire des illusions on était juste dans le luxe de aller on va essayer de gagner à 7 on va essayer de gagner de cette aurait c'est de gagner le match donc on a fait cinq matches comme ça et cinq matches on n'a jamais on s'est jamais imaginé avoir une médaille et on s'est jamais imaginé en train de perdre ce qui était important c'était de de jouer sans réfléchir en étant sûr de ce qu'on faisait donc il a fallu choisir un jeu à la française en fonction des qualités techniques des joueurs français sur la réception et la défense c'est autant donc c'est un seul terrain que manchette pas de tomahawk on n'est pas bon bloc on n'a pas forcément un bon service mais on voulait être très fort dans ce qu'on faisait de mieux et c'est comme ça qu'on fait déjouer les polonais on n'a jamais pensé à la médaille d'or on était entre l'euphorie et la sérénité on était entre l'apaisement et là et l'envie de gagner et d'aller sur cette plus haute marche on s'est senti vraiment en survie et avec une force collective une confiance en nous qui était assez extraordinaire les russes sont déjà multi champions olympiques une nation qui est habituée au podium ce sont des grands gabarits beaucoup de puissance le jeu est axé sur le service l'attaque et le bloc et nous c'est toute l'opposition c'est la patience c'est la technique c'est la défense c'est là la réception c'est les jeux rapides et donc il fallait qu'on soit suffisamment fort mentalement pour être prêt à résister à cette armada russe et à ce potentiel russe la sélection a été faite vraiment pour l'unité du groupe l'équipe est plus importante que les individualités on a gagné le premier set on a joué le deuxième set merveilleusement bien et on se retrouve à mener deux zéros et là on se dit quand même ou ça sent bon mais malheureusement c'est pas connaître les russes parce que les russes mais ils s'avouent jamais vaincu et là ils ont recommencé à dominer le volley ball et à nous dominer méchamment et on a perdu le troisième et le quatrième set et on se retrouve à jouer la finale du titre sur un tie break et là on a commencé à sentir la crispation le seul message que j'ai fait passer à des joueurs à ce moment là j'ai dit attendez les gars on joue une finale olympique vous pensiez pas qu'on allait gagner 3-0 les doigts dans le nez donc là on est à deux partout on remonte les manches et puis on continue et on a essayé de dédramatiser ça pour jouer à fond le tie break et le tie break on part pareil on est mené 3-0 ça sent pas bon 6-3 là ça sent vraiment pas bon et tout doucement point par point on revient dans le match les russes commence à faire de faute et nous on a on n'a pas pris spécialement de risques mais on a joué notre jeu complètement libéré bah en fait ça allait très vite parce que il y a eu un ace à 12 de notre pointu jean patrie ça soulage bien on a une réception parfaite c'était serré et là notre passeur au lieu de faire une passe un attaquant il fait une première main là on prend deux points d'avance et le dernier point le point du match et on sert bien je me souviens plus qui c'était d'ailleurs et les russes attaque dehors et là on se dit ça y est c'est fini on est champion il demande vidéo challenge mais on avait on avait gagné et là c'est c'est le paradis c'est neuf ans de travail de vente passion de vente d'échangé partage d'émotions frustration et de bonheur parce qu'on est vraiment des gros résultats aussi mais terminé champion olympique pour le dernier match de sa carrière d'entraîneur avec l'équipe de france avec son fils dans l'équipe c'est les enfants de copains des jeunes joueurs c'est c'est un moment unique j'en pleurerai presque tous les jours j'ai l'impression que ça reste toujours irréel c'est un événement c'est un résultat tellement extraordinaire je pense oui que c'était un des plus beaux exploits du sport français ce qu'on a fait on est venu de nulle part et on a fini sur la plus grosse marche rien qu'en croyant qu'on allait pouvoir réussir et ça c'est bon quand même il ya eu quand même beaucoup de travail